Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Robin Maquet, bonjour, bienvenue. Vous êtes le co-fondateur de Bisco Cré en août 2021 avec Florence Baron. C'est d'abord une histoire de marin, de passionné de l'océan, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. En fait, quand j'étais encore en école d'ingénieur, après mes deux premières années en alternance dans le groupe Beneteau, j'ai fait ma dernière année dans une écurie de course au large où j'étais co-skipper sur un trimaran de course. Et donc pour faire le lien avec l'école d'ingénieur, j'ai dressé le bilan carbone du bateau de course. Je me suis rendu compte que les émissions de CO2 étaient maximales sur les matières premières qu'on utilise à la fabrication du bateau. Et après l'étude de ces matières premières, je me suis rendu compte que 70% du bateau était fait de matériaux fibreux. Et donc en cherchant des solutions alternatives dans la nature, j'ai d'abord travaillé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la bête du Mont-Saint-Michel, et bien assez rapidement, je me suis intéressé au bissus de moule. J'ai récolté mes premiers lots et fabriqué les premiers prototypes. Alors j'ai promis aux téléspectateurs d'expliquer. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est quoi le bissus de moule ? Alors le bissus de moule, c'est la fibre qui permet au moule de s'accrocher sur les rochers ou bien aux pieux de culture. Donc c'est une fibre. Ok, c'est une fibre. Et alors comment on la transforme ? Parce que c'est ça le projet, c'est utiliser cette matière première qui est naturelle pour en faire des textiles. C'est ça votre projet, votre idée ? Oui, c'est ça. Alors déjà, il y a une grosse étape de collecte. Donc les producteurs de moules vendent des moules dites prêtes à cuire. Donc ça veut dire qu'ils lavent les moules et ils arrachent cette fibre de bissus qui reste sur les moules. Qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Jusqu'à maintenant, c'était enfoui. D'accord, c'était jeté, enfoui. C'était un déchet non utilisé. Un coproduit de l'industrie mitilicole. Et donc nous, avec notre société, on arrive, on récolte ce coproduit de l'industrie mitilicole. On extrait le bissus des autres éléments parce qu'il y a aussi de la coquille, de la matière organique. Donc on a inventé un procédé qui permet d'extraire le bissus des autres éléments. Et une fois qu'on a extrait le bissus, c'est comme un peu un producteur de laine qui va faire des balles de laine. Eh bien nous, on fait des balles de bissus. C'est assez fascinant. Donc ça suppose deux étapes, deux usines, c'est ça si j'ai bien compris ? Oui, c'est ça exactement. Donc là, pour le moment, on est en train d'industrialiser la première partie. Donc la partie lavage finalement du bissus, extraction du bissus, est mise en balle. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape de transformation. Donc c'est la transformation de ces fibres en matériaux textiles et donc en textiles industriels. Et alors vous en êtes où du développement ? Je crois qu'il y a une usine à Cancane, une usine à Nantes. Elles ne sont pas encore construites. Vous en êtes où ? Alors là, on est en plein dans l'industrialisation de l'usine de Cancane, donc sur le côté matière première. Et la partie de transformation textile, on la sous-traite et en fait, on loue une plateforme technologique qui est équipée des machines de transformation. Et donc on passe notre matière sur ces plateformes technologiques. Donc vous avez déjà des clients. C'est quoi les débouchés de ce textile, de cette matière textile ? Alors les débouchés de cette matière textile, donc pour le moment, notre cible principale, c'est les marchés de la mobilité, parce que les propriétés techniques des matériaux qu'on fabrique, c'est la légèreté, l'isolation thermique et acoustique. Et on a un matériau qui ne prend pas feu, donc qui est unifuge pour passer les normes, c'est plutôt cool. Donc dans l'industrie du nautisme. Ok, on y retourne ? On y retourne. L'histoire de Marat, oui. Oui, c'est ça. Et puis ça marche aussi pour... On peut aussi en mettre dans l'aménagement intérieur, dans les trains, dans les avions et tout sur les marchés de la mobilité. Donc la demande, elle existe déjà pour ce nouveau textile, en quelque sorte, cette nouvelle matière textile ? Oui, en fait, il se trouve que le monde change. De notre point de vue, pour la transition environnementale, il y a trois grands enjeux. C'est l'agriculture, l'énergie et les matériaux. Et donc nous, on se positionne sur les matériaux. Merci beaucoup, Robin Maquet. Bon vent à Bisco. C'était passionnant de découvrir le bissus de moule qui devient un nouveau matériau. Si peut-être que ça vous intéresse et que vous allez contacter Bisco. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Tu fais votre business. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des Audacieuses. Et les Audacieuses, salut ! Sous-titrage ST' 501